Bonjour, date le 31 décembre de l'an 2015, bientôt le 31, bientôt la fin de l'année. Et pour cette fin d'année, je voulais vous proposer un petit test d'ouverture d'esprit. Un test d'ouverture d'esprit, alors rassurez-vous, c'est pas douloureux, on saigne pas, ça fait pas mal. Au pire, vous le refermez, ça se referme très facilement en esprit, n'ayez pas peur. Parce que je me suis rendu compte en discutant avec, là j'en profite, je suis avec ma famille, au sud-ouest, je profite du réchauffement climatique et du jardin pour vous faire cette petite vidéo à l'extérieur, prendre le soleil. Et je me rends compte que de plus en plus de gens sont quand même de plus en plus ouverts sur pas mal de sujets. On devient de plus en plus ouverts. Par exemple, en politique, je trouve que les gens se rendent compte quand même que... Bon, ben, on s'est fait arnaquer, quoi. Enfin, on s'est laissé arnaquer. Je parle beaucoup, étant enseignant, je parle beaucoup du système éducatif, de l'éducation des enfants. On se rend compte aussi qu'il y a quelque chose qui va pas, ça sent l'arnaque, là, il y a quelque chose qui va pas. Mais tout ça, c'est parce qu'on a laissé faire. On ne sait pas faire arnaquer, on s'est laissé arnaquer. On a laissé faire parce qu'on n'est pas autonome et donc on s'est dit, tiens, c'est toi qui va t'occuper de faire les lois, c'est toi qui va t'occuper d'éduquer mon enfant parce que moi je ne sais pas le faire. Bon, alors bon, ça c'est une chose, mais c'est une chose à laquelle on a quand même le droit de réfléchir. On peut se poser la question, si on peut encore se poser des questions dans ce monde, est-ce que finalement on n'aurait quand même pas notre mot à dire à un moment donné, je ne sais pas dans quelle étape, mais à un moment donné, plutôt que de demander du pouvoir d'achat, demandons du pouvoir tout court. D'ailleurs, ce n'est même pas la peine de le demander, il suffit de le prendre. Ça peut se faire, ce n'est pas si fou que ça, ce que je dis qui n'est que la répétition de personnes que je lis, etc. Donc je ne suis pas tout seul à être extrémiste, comme on me dit, Mathieu, tu es un peu extrême, souvent on me dit. Tu vas trop loin, on ne peut pas te suivre, tu vas trop loin. Ça on me le dit souvent avec l'alimentation. Ah, tu vas trop loin Mathieu, on ne peut pas te suivre. Alors, est-ce que c'est extrême de se renseigner sur ce que je mets, ce que j'ingère, et de ce que je fais ingérer à mes enfants ? Est-ce que c'est vraiment extrémiste, ça ? Moi, je trouve ça plutôt responsable. Je trouve ça responsable de me renseigner sur ce que je fais manger à mes enfants, sur ce que je mange, sur ce que je mets dans mon corps. On fait bien attention à l'essence qu'on met dans notre voiture, on peut bien faire attention aux aliments qu'on met dans notre corps, quand même. Alors, je parle de ça parce que c'est les vacances, donc je regarde la chemise avec les différentes activités des enfants. Et ouh, la pyramide alimentaire de Madame la diététicienne. Je vais essayer de vous le numériser pour que vous puissiez le voir, bien convenablement à l'image, à l'écran. Qu'est-ce que c'est qu'une alimentation équilibrée ? Eh bien, c'est ça, de l'eau à volonté. Alors, j'imagine que ça doit être un litre et demi par jour, puisque c'est à peu près la taille des bouteilles qu'on nous vend dans le commerce. Tiens, tiens. Mais bon, je garde l'esprit ouvert. Ensuite, des féculents et des produits céréaliers, vous voyez, à chaque repas. Et puis, elle a bien mis des es, la maîtresse. Merci, madame. Des féculents et des produits céréaliers, à chaque repas. Si je vous disais que ça, c'était faux, qui est-ce qui cliquerait pour éteindre cette vidéo ? Ou qui est-ce qui continuerait pour se renseigner un petit peu ? Test d'ouverture d'esprit. Gardez l'esprit ouvert. Des fruits et des légumes, au moins cinq fois par jour. Ça, souvent, les gens, ils sont d'accord, parce qu'il y a la pub. Manger cinq fruits et légumes, alors comme c'est passé à la télé, souvent les gens, bon, allez, on mange les trucs pas bien, mais on termine par une petite pomme, comme ça, on a notre fruit. C'est pas assez, cinq par jour. Ça devrait être ça, tout en bas. C'est ça qu'on devrait manger le plus, et puis le reste en moindre quantité. Des produits laitiers, trois par jour. Là, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite il y a quelques temps sur les produits laitiers, où j'explique, assez simplement pour que les enfants puissent le comprendre, pourquoi les produits laitiers sont nocifs, mauvais, ce sont des poisons pour l'être humain. Des viandes, de l'œuf, du poisson, une à deux fois par jour. Des matières grasses, mais là, il faut limiter la consommation. Je sais bien, c'est pour des CE2, mais de quelles matières grasses on parle, madame la diététicienne ? Les sucres, limiter la consommation. De quel sucre on parle, madame la diététicienne ? Parce que le sucre blanc, oui, il faut faire attention. Apparemment, le coca et tout, il faut limiter la consommation. Mais bon, le bon sucre, il est dans les fruits, donc on n'a même pas besoin d'en rajouter, finalement. Bon, il faut faire attention au sel, du sport, 30 minutes par jour, ok. Donc ça, c'est... Voilà. Bon, eh bien, moi, ça, si j'ai l'esprit ouvert, je vais me renseigner et je regarde. Est-ce que... Là, moi, je vais m'intéresser au deuxième étage à partir du bas-là. Les féculents, produits céréaliers. Est-ce que c'est si bon que ça pour la santé ? Je vous dis non. Je ferai peut-être une vidéo spéciale là-dessus, mais là, si je vous dis non aujourd'hui, alors à part me dire que je suis extrémiste, et s'il y a quelqu'un qui pourrait fermer cette vidéo et la vérifier, par exemple, je ne sais pas, vous tapez, tube digestif de l'être humain, et vous le comparez avec le tube digestif d'un granivore. Ceux qui mangent des graines, qui mangent des céréales, les oiseaux, les canards, les poules. Ben, vous seriez surpris, on n'a pas du tout le même tube digestif. Donc on n'est pas fait pour manger la même chose. Alors, c'est extrémiste, ça, de dire qu'on ne mange pas la même chose que les canards ? Ou est-ce que c'est être responsable et faire attention à sa santé ? Moi, j'ai envie de durer. J'ai envie de voir mes enfants le plus longtemps possible, ma famille le plus longtemps possible, mes amis, etc. J'ai envie de durer, et puis de durer dans un bon état. Il faut que ça cartonne, quoi. On se lève le matin, on est en forme, on a une bonne nuit de sommeil, on est rechargé le matin, etc. Ce n'est pas le cas de la plupart des gens qui me disent que je suis extrémiste. Souvent, les gens qui me disent que je suis extrémiste, c'est les gens qui ont du bleu sous les yeux, qui sont fatigués eux-mêmes, qui n'arrêtent pas de se plaindre, qui sont mal ici, mal là, etc. par ailleurs. Donc, voilà. Renseignons-nous. Ça, on va le mettre là. Ça permettra peut-être de caler un meuble. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment que nous devenions... C'est que nous devenions autonomes. Responsables, c'est ça, c'est être autonomes. Donc, on peut chercher par nous-mêmes. En plus, avec Internet, maintenant, même au Wikipédia, à la limite, on y va, on trouve les infos. On n'a pas d'excuses, à part d'avoir peur. Peur de trouver, vraiment. En cherchant, je vous assure qu'on trouve. Donc, je ne vous souhaite pas de bonne année pour 2016. Parce que j'ai déjà souhaité la bonne année à plein de gens toute ma vie. Et puis, ce n'est pas si terrible que ça. Puis, souhaiter, ça donne l'impression que c'est un peu le hasard. Vous savez que je te souhaite une bonne santé. Non, la bonne santé, ça ne se souhaite pas. Ça s'acquiert en cessant les erreurs de comportement. C'est extrême. C'est extrême, mais si c'était vrai. Alors, je ne vous souhaite pas ça. Moi, je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite de vous relever les manches, de ne pas avoir peur, de chercher. Et vous allez certainement trouver ce qu'il faut en matière d'alimentation, en matière d'éducation. Tiens, les téléphones portables, le micro-ondes, le Bluetooth, le Wi-Fi, la 4G. Et vous allez certainement trouver qu'on nous aurait menti. Ce n'est pas si bon que ça pour la santé. Apparemment, ce n'est pas terrible pour le système nerveux. Ah bon, tiens, qu'est-ce qu'on fait ? On ferme l'article qu'on est en train de lire et puis on se précipite sur son téléphone ou on coupe le Wi-Fi quand on n'en a pas besoin, par exemple ? Si vous êtes responsable, vous allez couper le Wi-Fi. C'est un exemple, je veux dire. Mais il ne faut pas arriver avec des idées toutes faites. Si vous voulez, ça fait penser un peu aux adolescents. Un ado, c'est en terminale qu'on a des cours de philo. Et puis on arrive, on est ado et tout. Ah, monsieur, oui. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec Spinoza. Avec Socrate. Tu es qui pour dire ça, que tu n'es pas d'accord ? Tu n'as rien lu, tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu, tu n'as rien étudié. Tu viens de dire que tu n'es pas d'accord avec un philosophe ? Je n'oserais jamais aller voir un philosophe et lui dire « Je ne suis pas d'accord avec ta vision du tout, là, parce que tu dis n'importe quoi. » Moi, je pense que c'est... Oh, le papier s'envole. Au revoir, madame la biététicienne. Voilà. Il faut se renseigner à lui. Alors, en philo, j'essaye un petit peu de potasser. J'essaie de me raccorder un petit peu. Mais, par exemple, un domaine dont j'avoue que je n'ai pas encore commencé à fouiner, c'est la mécanique. Bon. J'entends une mobilette qui passe, des voitures qui passent, je me dis que, par exemple, je n'irai jamais discuter le bout de gras avec un garagiste pour lui dire l'injection, le carburateur, ou je ne sais pas quoi. Non, je ne suis pas d'accord. Je n'y connais rien. Donc, je confie la réparation de ma voiture au garagiste et je me laisse arnaquer. Voilà. C'est la même chose. Bon. Eh bien, je vous souhaite du courage. Pas une bonne idée. Du courage. On se relève les manches. Et je vous assure qu'en cherchant, vous allez trouver ce que c'est que les effets des céréales sur le corps humain, du lait sur le corps humain, de la viande sur le corps humain. Il y a eu une étude de l'OMS il y a quelques mois, qu'on a parlé pendant 15 jours, les soi-disant réseaux, soi-disant sociaux. On a fait tout un flanc là, et puis hop, c'est retombé. Donc, voilà, les ondes. Cherchez les ondes. Et puis moi, je vais aller chercher ce que c'est que le carburateur. Voilà. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada